... ... De la Corrèze à Tulle, qui s'appuie sur les études historiques d'une historienne dont a parlé tout à l'heure André, qui s'appelle Madame Greenberg, et également sur tous les courriers que ces jeunes gens envoyaient à leur famille et qui remettent un tout petit peu en cause la version, on va dire, officielle de cette histoire qui a quelque chose d'assez joli et romanesque. En fait, elle est romanesque, mais pas aussi belle, forcément, qu'on pourrait la rêver. C'est pas que une histoire de fraternité, c'est aussi une histoire où il y a des petites mesquineries, des choses sordines. Enfin, c'est-à-dire que c'est une histoire humaine. Ce film, j'ai pu le réaliser grâce à André Orluc et Jean-Michel Delpeuc, qui sont les interlocuteurs que j'ai trouvés ici et qui m'ont ouvert les portes aussi bien en France qu'en Israël. Et si vous voulez, je vais faire une petite digression personnelle. Ce film-là, je connaissais cette histoire depuis deux ans. Et il s'avère que j'avais pas envie de faire le film. J'avais pas envie parce que j'avais peur d'une chose, c'était que ce film soit en même temps quelque chose qui contribue à la confusion entre l'antisémitisme qui a existé à l'époque, l'antisémitisme qui existe encore aujourd'hui. J'ai vu hier dans les informations qu'un hôtel en Suisse avait interdit aux Juifs d'aller dans la piscine s'il n'avait pas pris de douche avant. Donc il faut bien voir que l'antisémitisme, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, persiste. Donc c'était pour moi compliqué puisque moi, mon père est un émigré juif qui est arrivé en France en 1924. Mon père a été déporté, il a été... Bon, sinon je ne serais pas né, ma mère a réussi à le faire évader. Donc si vous voulez, moi j'ai une histoire personnelle lourde par rapport à l'antisémitisme. En même temps, personnellement, je suis plutôt un ami du monde arabe parce que j'adore la culture arabe, j'adore la culture juive, je suis plutôt, on va dire, je serais plutôt... Mon rêve, ça serait plutôt que ces deux peuples s'entendent très bien. Donc c'était pour moi un peu compliqué au plan personnel. D'autant que les amis de mon père, beaucoup d'amis de mon père étaient dans les kibbutz, étaient dans le mouvement al-Somer al-Sahir et certains même de ses amis ont fait la guerre d'Espagne pour lutter contre les dictatures fascistes de l'époque. Donc c'était pas simple. Et finalement j'ai pris la décision, je l'ai fait, je me suis contenté de façon très exigeante de rester dans les faits les plus précis possibles. Je n'ai pas d'avis, je raconte une histoire et je raconte ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, après, à vous de juger. Merci. 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 Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501